La musique est un important instrument qui meuble le quotidien du commun d'un mortel. Un phénomène dont l'orchestration envoie les esprits et sème considérablement la joie dans les cœurs. Tout le monde aime la musique, chacun écoute la musique et choisit le rythme qui lui plaît. Autrefois, la musique camerounaise des années 60, bien qu'étant embryonnaire, captivait les mélomanes du fait de la volonté des artistes. Les griots par leur voix séduisaient les amoureux de la musique. L'absence d'une politique culturelle était loin de décourager les acteurs. Néle Ayoum et Pembendé, cramboinsiers pour ne citer que ces figures, ont bien marqué cette époque. C'est au cours des années 70 que certains talents de la musique camerounaise commencent à sortir de l'ombre. Malgré le tâtonnement dû à l'inexistence d'une véritable politique musicale, certains artistes musiciens qui se démarquaient sur la scène étaient glorifiés par l'État qui leur décernait des prix. Et Bois-le-Tin est un bon exemple, une parfaite illustration de cette génération montante qui a réussi à hisser le drapeau du Cameroun à l'étranger. Son riche talent a été reconnu par le feu président du Zahir, Momotou Sese Seko. La musique camerounaise qui a connu un essor remarquable dans les années 80 a été caractérisée par plusieurs courants, entraînant ainsi une diversité ayant abouti à l'élaboration des fleurs musicales du Cameroun. Un document à travers lequel Francis Kinguet, ancien musicien, ancien chef de l'Orchestre National du Cameroun, a réussi à ressortir cet impan de la vie de nos artistes et bien d'autres. Sans école de musique, ni structure pour la formation des talents à la base, les artistes camerounais par leurs propres efforts ont pu émerger. Chacun faisait de son mieux dans sa localité pour vanter la culture musicale du Cameroun. Dans cette diversité notoire réside la force de la musique camerounaise, une force qui s'est manifestée par la création de l'Orchestre National, dirigée par le célèbre Francis Kinguet, qui regroupait autour de lui les artistes des différentes provinces du Cameroun à l'époque. Manu Dibango, André-Marie Tala, Missingou François, Tana Pierre, Anne-Marie Zier, Mama Owandja, les regrettés Francis Ndom, Samy Mafani, Francis Bebe, Ali Baba, Bebe Manga, Arc-Angelo de Monaco et bien d'autres, ont fait la fierté du Cameroun tant à l'intérieur qu'à l'extérieur lors des grandes manifestations culturelles. Le 20 mai au Cameroun était une occasion merveilleuse au cours de laquelle l'Orchestre National soulevait la foule des mélomanes. L'histoire de l'Orchestre National du Cameroun n'est de l'intérêt que les Américains accordaient à la culture camerounaise. Sur une invitation aux États-Unis, un groupe appelé Ensemble National a été constitué avec trois volets, dont l'Orchestre National, le Ballet National et le Théâtre National. Ces dignes ambassadeurs, bien qu'amateurs, ont fait de leur mieux pour porter haut le flambeau du Cameroun. Dommage, dommage qu'au moment où l'Orchestre National atteint son apogée, le Cameroun vit une crise économique qui déstabilise tout le groupe. Pas de moyens pour subvenir aux besoins des portes étendards du Cameroun. Résultat des courses, les instruments de musique sont en désétude et plusieurs artistes empruntent le chemin des cabarets pour chercher leur pittance. Les années 70-80 ont révélé une jeune génération d'artistes dont les voix retentissaient au-delà des frontières. Plusieurs groupes musicaux ont vu le jour dans les cabarets de Yaoundé et de Douala. On se souvient encore des vétérans d'Angola, des bérets verts, des têtes brûlées, des Black Steel, de Calvino et de bien d'autres. À Njogmelen, comme en Vogada et Nkomo à Yaoundé, l'ambiance des cabarets était folle, tout comme à la rue Mermoz à Douala, où les artistes faisaient vibrer les podiums. Aujourd'hui, toutes ces valeurs de la musique camerounaise ont perdu la lettre de noblesse. Les artistes du présent, dont certains bénéficient du fonds d'aide octroyé par le ministère de la Culture, ne comblent pas toujours les attentes des mélomanes. Il ne fait pas de doute que le tapage et le bruit orchestré par la plupart des artistes renvoient les mélomanes vers l'âge d'or de la musique camerounaise. Les anciens succès très prisés dans les bars, cabarets, boîtes de nuit, radio et télévision. Des souvenirs qui rappellent le passé. La musique du pays bat de l'aile et y sont moins nombreux ces artistes qui sauvent de nos jours le label Cameroun. Dans cette nouvelle race, l'on peut citer entre autres Richard Bonin, Étienne Bappé, Charlotte Dipinda, Cares Foto, Blik Bassi, Tonton Ebogo, Hugo Niamé, Belka Tobi, Ex-Maléa, dont les voix sont porteuses. Face à ce panachage, le Bikutsi, le Meringue, le Bensikin, la Siko et autres rythmes du terroir ont perdu leur sens d'origine. Il est grand temps de repenser la musique camerounaise en la ramenant vers sa pure tradition afin que la vraie identité culturelle du Cameroun règne sur le monde. Vivement qu'un appel à la conscience collective soit lancé afin que les vrais artistes du terroir aient leur place réelle sur la scène. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »